Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à lire graphiquement des images et des antécédents afin de se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. On considère une fonction f dont on donne si contre la représentation graphique, lire graphiquement l'image de 8, donc l'image d'une fonction, ça va être les coordonnées que l'on va lire sur l'axe y, sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire cet axe. Et lorsque l'on regarde 8, on voit que l'image de 8 sur notre fonction, eh bien c'est 4. Ensuite l'image de 4, donc 4 il est ici sur l'axe des abscisses, on va retrouver sur l'axe des ordonnées le point qui intercepte notre fonction, c'est-à-dire 1, donc l'image de 4 c'est 1. Et enfin les antécédents éventuels de 1, donc l'antécédent c'est l'inverse de l'image, donc les coordonnées des antécédents, ils vont se lire sur l'axe x. Alors 1 il se situe ici, on va trouver tous les points qui interceptent notre fonction à ce niveau, il y a donc le point 0, on a également 4 ici, et un petit peu plus loin, on a 7. Donc les antécédents de 1, ce sont 0, 4, et 7. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada